Il y a 60 ans, en vertu des accords déviants signés la veille, le cessez-le-feu entrait enfin en vigueur, mettant un terme à la sale guerre d'Algérie. Cette sale guerre coloniale et au-delà a plus d'un siècle de colonisation française. Combien de pillages, de douleurs, de massacres infligés au peuple algérien depuis les enfumades de Bugeaud jusqu'à l'emploi du napalm et de la torture ? Quelle souffrance pour la jeunesse française, envoyée à 20 ans de l'autre côté de la Méditerranée, combattre les Algériens pour maintenir un ordre colonial injuste. Oui, le 19 mars 1962 est de ces dates qu'il faut commémorer, qu'il faut célébrer. Les Algériens se seront battus avec courage et énergie pour hâter ce moment. Ils l'auront payé d'un prix terrible, sous les couvre-feu qui leur étaient imposés. Ils auront subi rafle et humiliation. Sous la torture, les militants et militantes de l'indépendance auront péri. Sous la violence de la répression qui s'abattait sur des manifestations totalement pacifiques, des hommes, des femmes, des enfants auront été massacrés, comme ce 17 octobre 1961 à Paris, où les principes les plus essentiels de notre République auront été défigurés. En France comme en Algérie, pour que la paix dans la justice advienne enfin les communistes, se seront eux aussi pleinement mobilisés aux côtés du peuple algérien. Ils auront agi dans la rue, dans les villes et les quartiers populaires, dans les entreprises et jusque dans l'enceinte du Parlement. La torture les aura frappés. Elle aura notamment coûté la vie à Maurice Audin et marqué dans sa chair le journaliste Henri Allègue. Leur presse, à commencer par l'humanité, aura été impitoyablement censurée. Les attentats de l'OAS les aura systématiquement visés. Leurs manifestations auront été sauvagement dispersées. C'est d'ailleurs l'assassinat de neuf communistes et militants de la CGT, le 8 avril 1962 au métro Charonne, qui souleva une telle indignation que le pouvoir dut hâter la conclusion des négociations qui allaient mettre fin à cette guerre immonde. Alors, 60 ans plus tard, nous n'oublions pas ce jour si important pour la paix et tous les efforts qu'il fallut déployer pour qu'il arrive. Commémoré, le 19 mars 1962, c'est aujourd'hui appelé à ce que s'instaure une ère nouvelle entre les peuples de France et d'Algérie. Que la vérité soit totalement faite sur les crimes du colonialisme qui leur ont coûté si cher. Que des relations de confiance, fondées sur la coopération solidaire et la fraternité, se développent enfin. Nos deux peuples ont une histoire commune. Ils ont tant à partager, tant à construire ensemble. Vive le 19 mars 1962. Vive la paix et vive l'amitié entre les peuples de France et d'Algérie.